Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette première édition de notre émission politique, la grande tribune de la présidentielle. Pendant les prochains mois jusqu'au grand rendez-vous démocratique d'avril, nous allons avec la rédaction de la tribune à Paris et en région tenter de comprendre, de décrypter les grands débats, les grands enjeux des années à venir en recevant dans ce studio magnifique les candidats à l'Elysée, mais aussi des experts du monde politique et économique. Pour m'accompagner aujourd'hui, notamment dans cet exercice, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Marc Endeveld qui tient la chronique Politiscope chaque vendredi dans la tribune. Bonjour Marc. Bonjour. Et pour cette première émission, nous sommes ravis de recevoir l'eurodéputé Yannick Jadot, qui est l'un des cinq candidats, à la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Tout le monde peut voter. Tout le monde peut voter. Vous êtes déjà en campagne pour que les gens votent. Ah oui, c'est essentiel. Il faut que cette primaire... Pas que les écologistes. Il faut que cette primaire elle soit populaire. Mais je ne doute pas que quand vous regardez l'enchaînement des catastrophes cet été, tous les jours, on a une catastrophe climatique quelque part, vous-même, vous vous souciez de l'environnement et donc de la candidature écologiste à l'élection présidentielle. Ils auront certainement voté à cette primaire. Combien d'inscrits d'ailleurs à ce jour ? Je crois qu'on est déjà au-dessus de 30 000, alors qu'on attaque le mois de septembre, que les débats vont commencer, que vos émissions s'organisent. Donc je ne doute pas que beaucoup de Françaises et beaucoup de Français vont s'inscrire, parce qu'il faut s'emparer de cette primaire. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Et pendant une heure, nous vous interrogerons avec Marc sur votre candidature, sur votre vision. C'est la deuxième fois que vous vous présentez. La première fois, vous avez choisi de rallier l'Union de la gauche, Benoît Hamon, et bon, ça ne s'était pas super bien passé, 6,35% pour une candidature d'Union. Alors que vous dites que le temps de l'écologie est venu, qu'est-ce que vous dites cette fois-ci ? Vous irez jusqu'au bout, vous dites que vous pourriez gagner cette présidentielle. Je crois que les écologistes ont l'occasion historique de gagner l'élection présidentielle. C'est à la fois une obligation, une exigence, je l'ai dit. Le climat est devenu un impératif absolu de politique publique. Et on voit à quel point, quand ce ne sont pas les écologistes, on prend du retard, un retard dramatique. On est en plein lancement de la réunion du sommet de l'UICN à Marseille sur la biodiversité. On voit là aussi l'effondrement des espèces. Et puis, surtout, si nous portons un projet politique, et pas simplement un projet de protection de l'environnement, c'est que ce projet politique est une nouvelle promesse économique. On voit, et vous en parlez souvent, toutes ces entreprises qui sont en train de prendre le tournant de la sobriété, que ce soit la sobriété en matière, la sobriété en énergie, le bas carbone. On voit à quel point les nouvelles protections sociales sont aussi des protections environnementales. La pandémie en est le plus dramatique exemple. Au départ, une crise de la biodiversité, la déforestation. Et on voit à quel point, y compris les facteurs de comorbidité, le surpoids, la pollution de l'air, sont aussi des facteurs environnementaux. Et puis, une promesse démocratique, une promesse républicaine. Donc, un grand projet pour convaincre en 2022. Philippe évoquait à l'épisode de 2017. Ces derniers mois, vous avez milité pour aller dans le sens de l'union de la gauche. C'est quelque chose, vous avez fait le deuil, ou vous pensez que par la suite, vous pourriez trouver des accords avec les autres formations politiques de gauche, notamment ? Ma conviction, c'est que seul le projet écologiste aujourd'hui est un projet qui emmène la France vers un avenir plus serein, plus bienveillant, qui est un projet partagé. Parce que finalement, se réconcilier avec l'écologie, se réconcilier avec la nature, c'est se réconcilier avec notre avenir. Le chaos climatique, l'effondrement de la biodiversité, on le voit bien, sont des éléments de rupture de toute solidarité. Et y compris de démocratie. Donc, pour moi, il est clair que c'est l'écologie, le projet écologiste, autour duquel les progressistes, les humanistes doivent se rassembler. Alors, j'ai réuni, comme vous l'avez dit, les principaux responsables politiques de la gauche et des écologistes, non pas pour diluer le projet écologiste dans d'autres logiciels politiques, qui sont insatisfaisants, selon moi, au regard de la détermination à mettre l'écologie au cœur du pouvoir de l'État. Mais, encore une fois, c'était toujours pour rassembler autour de l'écologie et éviter, à un moment donné, le fait que les responsables politiques de gauche et écologistes s'empaillaient sur des polémiques menées par l'extrême droite ou par le gouvernement et donnaient à voir des règlements de comptes, des guerres picrocolines qui n'étaient pas à la hauteur de ce que vivent les Françaises et les Français. Mais, ma candidature garantit qu'il y aura un bulletin vert à l'élection présidentielle, qu'il n'y aura pas de dilution de l'écologie dans d'autres forces politiques, mais que c'est une écologie qui ne se veut pas replier sur elle-même. On dit parfois identitaire. C'est une écologie qui veut rassembler et qui veut être majoritaire. On est encore dans le temps de la primaire, puisqu'elle se terminera le second tour fin septembre. Et donc, dans cette question qu'évoque Marc, qu'il y a déjà au sein de l'écologie, je dirais une forme d'écologie plurielle, si vous me permettez cette expression. Bien sûr, il y a des différentes approches. Certains qui sont ultra-radicaux, disons le mot, vraiment très anticapitalistes et sur des changements de système complets qui peuvent paraître totalement irréalistes, disons, pour aller vite. D'autres, peut-être, alors où est-ce que vous vous situez, comme vous en tout cas qui disent, si le temps des écologistes venus est pour gouverner et mettre en œuvre des mesures, est-ce que vous pourriez revendiquer, quitte à, comme le disait Marc, avoir une alliance avec d'autres forces, une forme d'écologie, de gouvernement ? Et qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire ? Parce que ça fait un peu peur aux gens, encore, de l'écologie jusqu'à un certain point. On voit bien qu'il y a un plafond de verre. Il y a, je ne dirais pas un plafond de verre, parce que ça, c'est l'expression... Pour accéder à l'Élysée. C'est l'expression d'Olivier Faure, qui, on voit bien, s'est réconcilié avec François Hollande et son quinquennat. Vous m'attaquez durement. Non, 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 avec François Hollande, au moins sur le registre de l'humour. Bon, mais plus sérieusement, je sais qu'il y a beaucoup de Françaises et Français qui sont convaincus que le climat, la biodiversité, la solidarité sont aussi des promesses économiques et sociales, mais que ces Françaises et Français doutent encore de la capacité des écologistes à gouverner un pays. Il y a incontestablement, à travers cette primaire, le choix de la candidature, à travers la campagne présidentielle, à acquérir cette crédibilité, à lever les doutes sur la capacité des écologistes à occuper à la fois le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, et évidemment, Bercy, et d'autres compétences absolument indispensables, comme l'éducation ou la santé. Donc, l'écologie que je porte, pour ma part, en tout cas, la radicalité que je revendique aujourd'hui, c'est de gagner l'élection présidentielle. C'est la seule, la vraie radicalité de l'écologie aujourd'hui. C'est d'accéder aux responsabilités. Le mouvement écologiste a changé. Il assume maintenant la conquête du pouvoir. Il assume l'exercice du pouvoir, que ce soit dans les mairies, notamment, que nous avons gagné. – Non, parce que regardez Nicolas Hulot, il est quand même parti, quoi. Il a dit, j'y arrive pas, les lobbies, j'ai aucune marge de manœuvre. – Oui, non, non, parce que là… – Il n'a pas assumé, il est resté. – Non, non, mais il n'a pas… Non, non, ça n'a rien à voir. Nicolas Hulot, il est parti parce qu'il n'avait pas les leviers de l'agenda écologique. – Ce qu'il faut donner, c'est les leviers d'une politique écologique. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas simplement un ministre. Il faut une présidence écologiste, il faut une majorité à l'Assemblée nationale qui soit cette majorité de congrès… Pas de congrès, justement, qui soit une majorité qui puisse gouverner ce pays. Mais quand on voit les ruptures engagées, il va falloir aller très vite. Vous avez lu, comme moi, les textes de Pisaniféry, d'Olivier Blanchard, de Tyrol et de Cohen, d'un tout un certain nombre d'économistes aujourd'hui qui disent à quel point on a négligé la question climatique, on a minoré, nous, économistes, ces enjeux-là. Et qu'aujourd'hui, si on veut être sérieux du point de vue de l'avenir de l'humanité, des conditions même d'existence de l'humanité, il va falloir avoir des politiques fortes. Mais pour avoir des politiques fortes, il faut emmener tout le monde parce qu'on ne fera pas la transformation de notre agriculture. Quand on voit les dégâts qu'il produit, pas simplement sur les paysans, mais sur la biodiversité, sur l'alimentation, il va falloir qu'on ait les paysans avec nous. Il va falloir qu'on ait les pêcheurs avec nous, il va falloir qu'on ait les salariés et les entreprises. C'est pour ça que je dis régulièrement que la transition écologique se fera avec les entreprises ou ne se fera pas, vu la rapidité des mesures qu'il va falloir engager. Donc moi, je veux rassembler, pas transiger sur le climat, sur les degrés de réchauffement qu'on peut se permettre. On ne peut pas transiger. Quand on voit les dégâts partout, on ne peut pas transiger. En revanche, il faut construire le chemin avec toutes les forces vives du pays pour que ce chemin soit un chemin où on sait qu'on aura les uns et les autres des efforts à faire, collectivement, individuellement, mais que ces efforts pourront être récompensés non seulement parce qu'on pense à nos enfants, on pense à nos propres conditions de vie, mais parce que c'est un levier de relocalisation d'une partie de l'industrie, de transformation de cette industrie, de relocalisation de services, et donc, au fond, d'une confiance qu'on acquiert de nouveau dans la maîtrise de nos vives, dans la maîtrise de notre destin, qu'ils soient individuels ou collectifs. – On va en faire dans le détail. – Là, avant la présidentielle, vous avez l'épreuve de la primaire. – Vous êtes confiant, vous vous sentez favori ? – Il n'y a pas l'avantage de la démocratie. – Vous croyez au sondage ? – Tout son charme et toutes ses incertitudes, c'est qu'effectivement, ce sont des électrices et des électeurs qui votent. Au moins, nous, nous sommes une force politique qui assumons le débat, qui organisons la désignation de la candidature en transparence, quand on voit que partout sur le reste de l'échiquier, à part quand des formations politiques sont des usines à gaz personnelles, qui désignent sans même débat leurs candidats ou leurs candidats, donc on assume ce débat-là. Mais le mouvement écologiste a évolué. Je l'ai dit, j'étais il y a quelques jours aux journées d'été de notre mouvement politique. Il y avait à la fois de la joie de se retrouver, parce qu'on est quand même encore en pandémie. Il y avait de la fierté, parce qu'on a quand même parcouru un sacré chemin ces dernières années pour réconcilier les Français avec l'écologie politique, pas rien. Mais aussi un sentiment de gravité, parce qu'on sait qu'on est face à un grand défi, l'élection présidentielle, et qu'on ne peut pas à la fois, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, clamer l'urgence climatique, l'urgence sociale, l'urgence démocratique, l'urgence économique, et ne pas se donner tous les moyens, tous les moyens d'y arriver. – Vous avez été porté par les européennes, par les municipales, on parlait de vague verte, il n'y a pas eu de vague verte régionale, il y a eu une abstention très forte. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le moment écologiste, quand même, pour les Français, il y a une forme de peur de franchir le temps ? – Alors franchement, au regard des niveaux d'abstention, on est la seule force politique qui, malgré l'énorme abstention par rapport au précédent scrutin de 2015 sur les régionales et les départementales, on est la seule force politique qui a gagné des électrices et des électeurs. On a multiplié par deux, par trois, nos élus. Alors certes, vous avez raison, il y a une forme de frustration dans la dynamique de ne pas avoir gagné une région, mais reconnaissons que, quelles que soient les couleurs politiques, les sortants n'étaient pas sortables, voilà, il faut le dire, on a fait des scores importants, mais on a vu aussi dans ces régionales qui défendaient vraiment l'écologie. On a vu par exemple la droite, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez notamment, faire campagne contre l'écologie, contre l'écologie, contre toute cette transformation à l'œuvre. On a vu des socialistes qui ont été pris d'une forme de nostalgie régressive. – C'est curieux ce que vous dites, parce que tout le monde se revendique de l'écologie. – Oui, mais on voit ce qui se passe. Quand vous voyez en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine, des responsables socialistes dire, vive les années 80, quand il n'y avait pas les écologistes, et surtout quand il n'y avait pas les défis du climat, de la biodiversité, et donc renouer avec les pires politiques et les pires lobbies. Donc on voit bien que celles et ceux qui porteront avec détermination pour agir, dès l'arrivée au pouvoir, au service de cette transition écologique, qui encore une fois est économique et sociale, elle est républicaine, et bien ce sont les écologistes. – Justement à l'arrivée… – Mais il faut s'inscrire sur lesécologistes.fr, sur lesécologistes.fr, où est la caméra ? – On leur rappellera, Yannick. – Tout le monde peut voter. – Marc. – Justement à l'arrivée au pouvoir, vous faites comment en fait, quand vous arrivez au pouvoir ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer la manière dont… Est-ce que vous avez déjà une stratégie pour amorcer cette transition écologique qu'il faut au pouvoir ? – Ce serait quoi vos 100 jours ? – Voilà. – On n'est pas encore là, je pense qu'on n'est pas à ce stade. – Parce que vous avez une méthode en tout cas pour rassembler autour de quelques priorités. – J'ai déjà plus d'une centaine d'experts qui travaillent sur tous les sujets et les autres candidates et candidats à la primaire ont aussi des équipes et notre mouvement politique a aussi des équipes. Donc il est évident que nous travaillons à ça. Pour moi, là, il y a plusieurs enjeux très forts. Un, nous devons réparer la société et la reconstruire. Moi, je porte un plan d'investissement de 50 milliards d'euros par an sur le quinquennat, financé à la fois par la Banque centrale européenne, le plan de relance, la Banque européenne d'investissement, financé par des obligations ouvertes de long terme. On est quand même, vous le savez, vous en êtes des experts, on est quand même avec des taux d'intérêt qui restent extrêmement bas et qui permettent d'investir de manière rentable dans l'économie comme dans les services publics d'ailleurs. Donc, c'est 25 milliards sur ces 50 milliards par an, c'est 25 milliards sur la reconstruction, 10 milliards sur la rénovation thermique de nos logements. C'est être au plus proche, au plus près des Françaises et des Français qui continuent pour trop de millions de nos compatriotes à avoir froid l'hiver et à avoir très chaud l'été. Donc, il faut isoler. Vous le savez, c'est de l'emploi, c'est de l'activité économique sur l'ensemble des territoires. C'est évidemment la transition énergétique. Déployer massivement les énergies renouvelables, c'est dynamiser tout ce qu'on appelle l'économie circulaire. Alors, quand on parle d'économie circulaire, personne ne comprend rien généralement. Le terme, bon, mais la force de cette économie, c'est que c'est une incroyable économie d'innovation, d'innovation technologique, d'innovation sociale, d'innovation démocratique. Vous savez que ça construit des tissus de services, d'entreprises de production à l'échelle de nos territoires. Et puis surtout, ça répond à une attente extraordinaire de bon sens. La fin du gaspillage, la fin de l'obsolescence programmée, la fin de la prédation sur des ressources dans les pays du Sud, notamment dans des conditions qui renforcent l'instabilité, parfois le chaos dans ces pays. On pense à tous les minerais rares. – Entre la crise Covid, il y a quand même montré cette problématique, crise des ressources, et change peut-être, on ne sait pas si on va revenir au monde d'avant, au monde d'après, il y a tout ce débat. Mais en tout cas, il y a cette prise de conscience écologique et cette prise de conscience que pour le traité, peut-être il faut changer de modèle économique. – Et vous êtes sur l'idée que le libéralisme, c'est un peu fini, la mondialisation, il faut aller vers des circuits courts. – Mais malheureusement, ce n'est pas fini. – Un monde écologique, c'est un monde peut-être qui est très différent de celui qu'on a connu entre 2000 et 2020. – Ah mais il faut, on n'a pas le choix. – Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien lequel il sera. – On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc je disais, juste pour finir, 25 milliards sur la reconstruction de l'économie et 25 milliards sur la réparation. Quand on a l'école, l'hôpital, le commissariat, le tribunal qui sont à l'os, quand on voit à quel point ça construit, ça fait société nos services publics, ça construit une société responsable, solidaire, où chacune et chacun peut trouver sa place, il nous faut réparer. Et non, le libéralisme n'est pas terminé. On voit ses dégâts environnementaux, on voit aujourd'hui quand même une société, des sociétés qui deviennent de plus en plus inégalitaires avec concentration des richesses, concentration du pouvoir au sein de certaines multinationales. On pourrait parler des GAFAM par exemple. On voit bien la place énorme que va prendre le numérique dans nos sociétés. Et aujourd'hui, c'est concentré au sein de quelques multinationales qui deviennent plus puissantes que les États. Donc évidemment qu'il nous faut changer de modèle. Est-ce qu'il faut rompre ou est-ce qu'il faut attendre le grand soir d'avoir rompu avec tout le passé pour pouvoir commencer à initier des réformes écologiques ? Évidemment non. Moi, je veux changer notre modèle économique, mais cette économie que je prône, que je défends, c'est une économie de la régulation. L'agriculture biologique, aujourd'hui, c'est une économie régulée. Enfin, toute l'agriculture, d'ailleurs, elle est régulée. Vous avez des règles, des normes. Vous avez des aides publiques, notamment à travers la politique agricole commune. Vous avez une organisation des marchés. Le seul problème aujourd'hui, c'était encore cité par les experts hier, l'Europe, la France est le seul pays d'Europe, le seul pays d'Europe où on touche plus d'argent quand on utilise des pesticides que quand on en sort. Vous voyez, c'est ces indicateurs-là. C'est là que l'État a un rôle absolument protecteur et stratège. Moi, je souhaite que chaque euro d'argent public, aujourd'hui, soit davantage conditionné du point de vue du climat, évidemment, et de la biodiversité. Conditionnaliser les aides. Donc, typiquement, il y a encore, au niveau européen, 55 milliards d'euros d'argent public qui va vers les énergies fossiles. Quand on voit ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, moi, j'étais dans le Var auprès des victimes, des feux à la pleine des morts. J'étais en Grèce. J'étais en Belgique. Partout. Partout. On pensait y échapper, d'une certaine façon, les uns et les autres, que c'était le chaos climatique, c'était soit les générations futures, soit les pays du Sud. Pour faire simple, on est tous et tous impactés. Donc, on ne peut pas imaginer qu'aujourd'hui, des euros d'argent public aillent continuer à financer des entreprises qui vont extraire du pétrole. Ça, ce n'est pas imaginable. Je l'ai dit sur l'agriculture. Nous devons passer contrat avec les agriculteurs pour que ça évolue. Je le dis aussi du point de vue social. – Par exemple, sur la transition énergétique, vous faites comment pour concilier, on va dire, une diminution de la production nucléaire et trouver des énergies de… – Alors, comme vous êtes des gens extrêmement sérieux, vous avez regardé tous les scénarios, tous les scénarii qui sont produits aujourd'hui par RTE, par d'autres agences, ou institutions françaises sur l'évolution de la demande d'électricité. La réalité, c'est que le fantasme de l'industrie nucléaire, c'est que la demande d'électricité va augmenter beaucoup. Ça, c'était notamment à l'époque de Proglio. On va avoir une augmentation énorme d'électricité. Et puis, en fait, il n'y a aucun scénario qui correspond à ça. La réalité, c'est qu'avec les économies que nous allons faire sur, notamment, le logement, les économies que nous faisons en termes, ce qu'on appelle, d'éco-design, donc d'éco-conception des produits, ça compense l'augmentation de l'électricité, la demande d'électriques liée à l'électrification de beaucoup de nos usages. Donc, la réalité, c'est qu'on a une courbe de consommation qui est à peu près plate. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour, comme offre ? Un, je l'ai dit, investir massivement sur les économies d'énergie. Le logement, dans notre pays, ça reste près de 40%. Enfin, le bâtiment, c'est 40% de consommation d'énergie. Bon. Donc, on réduit. Après, il y a l'organisation par réseau, qui permet de fluidifier les enjeux d'offres et de demandes. On a des réseaux européens. Et puis... C'est l'éducation du parc automobile qui va faire une nouvelle demande. Oui, ça fait une nouvelle demande, mais qui, au fond, encore une fois, fait qu'on maintient, malgré la baisse, des consommations dans le bâtiment. Et donc, en fait, une fois que vous économisez, une fois que vous déployez des énergies renouvelables qui, vous le savez, vous lisez les rapports, aujourd'hui, les énergies renouvelables sont moins chères, moins chères que le nucléaire amorti. Deux fois moins chères que le nucléaire de type EPR. Donc, on déploie des énergies renouvelables, on investit sur la sobriété énergétique, et vous allez voir qu'on va commencer... Moins chères, mais vous avez vu la nouvelle demande du plan de M. Castex. On va commencer à fermer. Il est très prudent sur les éoliennes. Personne n'en veut des éoliennes, enfin, chez toi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, quand même, une forme d'illusionnisme vert à penser... Je termine ma question, juste, et je vous laisse répondre, mais de penser qu'on peut se débarrasser comme ça du nucléaire, alors que même le GIEC dit que le nucléaire, c'est quand même un des éléments de tenir les objectifs de réduction des émissions de CO2 à date, dans le monde entier, d'ailleurs. Regardez, la Chine qui fait du nucléaire et du charbon. Et pour rester sur la France... Est-ce que le GIEC demande qu'on construise des centrales nucléaires ? Le GIEC, dans certains... Et si vous lisez bien le rapport, il dit qu'on a quand même encore besoin, il dit qu'on a encore besoin pour un certain temps du nucléaire pour ne pas émettre plus de CO2, parce que sinon, on les remplace, on l'a vu en Allemagne, par du charbon. Mais je termine. C'est la vérité, en Allemagne, il y a plus de charbon. Mais non, est-ce que dans votre émission, vous allez installer une vérification des informations ? Alors, allez-y. Fake news. En Allemagne, on n'a pas fait plus de charbon. Ah, ben, vous regardez les évolutions en Allemagne. Donc, le nucléaire fait ça. – Mais ça, c'est sûr, ils veulent en sortir. – Bien sûr, ils en sortent. Le charbon, en 2010-2011, il y a eu un petit remonté, y compris parce qu'à ce moment-là, vous le savez, c'était la crise majeure du charbon qui était devenue moins chère que le gaz. Vous vous souvenez de tout le débat qu'il y a eu en Europe sur le gaz et le charbon. Donc, il y a eu un petit tour. Et depuis, ça a baissé. Non, mais depuis 10 ans, en Allemagne, ils ont réduit largement le nucléaire et largement le charbon. – La Chine construit des centrales à charbon à ne plus avoir qu'en faire. Vous le savez très bien. Et même le GIEC vient de dire, vous feriez peut-être mieux de faire un peu plus de nucléaire et un peu moins de charbon. – Pour vous, la solution, c'est du gaz, en fait. – D'accord. – C'est l'énergie de transition, comme on dit ? – On sait que c'est une énergie de transition. – Carbonée. – On sait que c'est une énergie de transition. – Mais beaucoup moins carbonée que les autres énergies. – Oui, mais moi, je ne dis pas qu'il faut sortir aujourd'hui absolument du gaz. – Totalement. – En plus, ce sont, vous savez, une centrale gaz, une centrale gaz, vous l'allumez, elle démarre très, très vite. Donc, ce sont aussi des centrales d'appoint. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le marché de capacité. Donc, on construit les centrales pour éviter les ruptures. Mais aujourd'hui, dans tous les scénarios européens, dans les scénarios français de l'ADEME, il faut lire les scénarios et sortir un peu de l'Allemagne, le charbon, tout ça. Bon, si on regarde, non, mais si on regarde sérieusement, qu'est-ce qu'ils disent ? On peut faire des scénarios, des scénarios 100% renouvelables. Mais les renouvelables, ce n'est pas… – En 2050. – Non, attendez, ce n'est pas… – Mais je ne dis pas qu'on va sortir du nucléaire demain. Quand vous avez 70, 75% de votre électricité qui vient du nucléaire, vous n'en sortez pas du jour au lendemain. On mettra 15, 20 ans à en sortir. – Mais pourquoi, il faut le faire ? – Mais vous êtes des rationnels de l'économie. Regardez EDF, quasiment, c'est quoi sa capitalisation boursière ? 40 milliards ? – Ça dépend des jours, mais… – Bon, OK, autour de 40 milliards, c'est quoi sa dette ? – 40 milliards ? – À peu près autant. – OK, un mur d'investissement dans le nucléaire de 100 milliards. On a l'électricien… – Vous préférez la stratégie totale à celle d'EDF ? – Non, je préfère la stratégie… – Total Energy, par exemple. – Non, 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 je parle des utilities, je parle des électriciens. Je préfère la stratégie d'Enel. Ils ont changé totalement de stratégie il y a moins de 10 ans. Leur capitalisation boursière augmente quand celle d'EDF chute. Ils ont des capacités d'investissement sur les réseaux, sur la sobriété, sur les énergies renouvelables. Et ça va mieux. Ils recrutent, alors qu'on a un électricien français qui, vous le savez, est en immense difficulté. On a quand même… Enfin, ça devrait être parfois le titre de votre journal. L'EPR de Flamanville, il nous est vendu aux concitoyens, aux Français, un peu… 3,3 milliards d'euros. OK ? Ça, c'est la promesse. 3,3 milliards d'euros. Mise en route 2012. On est passé, selon la Cour des comptes, à 20 milliards d'euros. 17 milliards de surcoûts. 17 milliards de surcoûts. Vous avez vu un responsable de ce fiasco absolu ? 17 milliards. C'est le budget de l'enseignement supérieur. C'est pas rien. Vous avez vu un responsable de ce fiasco être interrogé, interpellé, peut-être même presque devant les tribunaux pour dire, mais 17 milliards ? Comment on peut justifier un tel fiasco pour un truc dont on ne sait même pas s'il va tourner ? On a arrêté en Chine le seul EPR qui fonctionnait ? Est-ce qu'à un moment donné, vous économistes, vous journalistes spécialisés de ces secteurs, vous allez regarder la réalité économique ? Les investisseurs privés, ils investissent où ? Dans le nucléaire ou dans les énergies renouvelables ? Les investisseurs... Non mais répondez à ma question. Ils investissent où ? Sur l'approvisionnement en gaz. Non, ils investissent où ? Ils investissent où, les investisseurs privés ? Je vous rappelle que c'est vous l'intérieur. Mais non, mais c'est important quand même. Mais non, mais vous posez de bonnes questions et ça prouve que c'est un vrai débat. Peut-être marque sur les investissements et le gaz. C'est important. Comment vous assurez quand même la sécurité énergétique par rapport à l'approvisionnement en gaz ? Parce que je crois que vous êtes prononcé contre le problème Nord Stream 2. Bien sûr. Tout à fait. Ça, c'est la stratégie allemande. Donc, en tant que Français, comment vous conciliez en gros une opposition à Nord Stream 2 et la sécurisation des approvisionnements en gaz pour la France ? Par les économies. Vous savez, on est passé... Parce que ça pose quand même une question géopolitique et d'indépendance nationale. Mais vous savez que j'ai mis les enjeux de souveraineté au cœur de mon projet. Du point de vue numérique, il faut virer les Chinois d'Europe. Je ne plaisante pas là-dessus. Il faut virer les Chinois d'Europe. On prend Nokia et Ericsson. On en fait le champion européen des infrastructures numériques. On ne peut pas être aussi dépendant stratégiquement d'un pays comme la Chine, dont on sait que c'est l'une des pires dictatures au monde aujourd'hui. Point. J'ai dit sur l'alimentaire. On sort de l'élevage industriel et du soja importé qui détruit l'Amazonie. On fait des protéines en Europe. Mais du point de vue énergétique, déjà les propositions, il y a quelques années, de la Commission européenne, c'était que l'objectif qu'on ait d'efficacité énergétique pour 2030, vous savez que c'est l'Europe qui fixe nos ambitions en matière d'efficacité énergétique, comme d'énergie renouvelable, comme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La Commission disait, avec le Parlement européen, donc toute majorité confondue, tout groupe politique confondu, à part l'extrême droite, évidemment, toujours, il faut qu'on ait un objectif de 40% de réduction de nos consommations d'énergie, donc d'efficacité. Le Conseil, toujours réticent à bouger sérieusement, a dit non, finalement, on est arrivé sur 32%. On a, on est passé, dernièrement, vous en avez parlé, on a renforcé au niveau européen notre objectif climatique, donc on va rebouger nos objectifs en matière d'efficacité. Mais le delta, entre 32% et 40% d'efficacité énergétique, ce qui veut dire investir massivement dans la rénovation thermique des bâtiments, c'est l'approvisionnement russe, c'est l'approvisionnement russe. Si on passe à 40% d'ici 2030 en volume, on n'a plus besoin du gaz russe. Vous voyez, l'enjeu, à quel point, l'écologie, à quel point… L'Allemagne a une industrie, par rapport à… Mais bien sûr, mais vous voyez aussi que l'Allemagne, l'investissement majeur, a ses récompensés en Allemagne, c'est quand même les énergies renouvelables. C'est 300, 350 000 emplois qui ont été créés. – Mais comment reconstruire une industrie française sur une base écologique ? – Typiquement, alors, prenons plusieurs exemples. J'étais, il y a quelques semaines, dans les usines Ferropem. Ferropem est une entreprise qui fait du silicium, qui traite le silicium, et qui est en train de fermer beaucoup pour des erreurs de gestion, comme souvent. Malheureusement, vous savez, ces entreprises qui sont françaises, après deviennent espagnoles, après c'est un fonds de pension américain qu'ils rachètent. On ne sait plus bien qui dirige quoi, et à la fin, cette histoire ne marche pas, comme par hasard. Donc, ils ferment deux usines, une en Isère, une en Savoie. Ferropem, c'est le silicium qui nous permet de faire les batteries électriques. C'est le cœur de l'industrie automobile, la valeur ajoutée qu'il y aura sur l'industrie automobile. Ça permet de faire les panneaux photovoltaïques, souveraineté énergétique, qu'on a abandonné à la Chine en refusant de se protéger contre le dumping chinois. J'avais été celui qui avait mobilisé le Parlement européen contre le dumping chinois. Malheureusement, encore une fois, les États avaient lâché. Ça permet de faire des aciers haute performance. Ça permet de faire un certain nombre de produits silicones, notamment pour la santé et tout le médical. Une industrie indispensable. Eh bien, on est en train de laisser fermer ces usines. Et vous savez d'où on va importer le silicium si on ferme ces usines ? On va les importer du Xinjiang, là où les Ouïghours travaillent de manière forcée, au-delà de subir un génocide culturel et des persécutions absolument abominables. Donc, on a, je suis par ailleurs, rapporteur pour le Parlement européen sur l'ajustement carbone aux frontières. L'ajustement carbone aux frontières, au fond, c'est de dire, on a de la sidérurgie à Dunkerque. Cette sidérurgie est soumise, de manière peu contraignante, mais l'objectif, c'est de renforcer les contraintes à un marché carbone. Donc, au fond, ils intègrent dans leur coût la lutte contre le dérèglement climatique. Il n'est pas question que cette sidérurgie ferme ses portes, parce qu'on va importer de l'acier d'un pays hors Union européenne qui ne serait pas soumis aux mêmes exigences climatiques. Donc, l'ajustement carbone aux frontières, c'est pour éviter les délocalisations, on appelle les fuites de carbone, les délocalisations d'entreprises d'Europe vers des pays laxistes en matière climatique. Mais c'est aussi un formidable outil qui va nous permettre, en poussant les industries à investir sur des process bas carbone, potentiellement de revenir en Europe. Vattenfall, Vattenfall, parce qu'on parle d'industrie... Est-ce qu'il n'y a pas un peu un côté bisounours dans ce que vous racontez ? C'est-à-dire que, sous le papier, vous avez raison, mais est-ce que les Chinois, c'est des barrières tarifaires ? Les Chinois, on sait bien, dans les règles de l'OMC, ils vont très bien pouvoir dire, « Ah, parce qu'il y a une taxe carbone en Europe, moi, je vais te mettre une taxe, machin, etc. » Et on est quand même dans une mondialisation, on a besoin de vendre aux Chinois aussi, on leur vend des tas de choses. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, quand même, là, d'accélération d'un monde protectionniste, le monde écologiste, c'est un monde qui se referme ? – Ah non, c'est un monde qui respire. C'est un monde où un certain nombre... – Economique, j'ai entendu. – Non, mais j'ai bien compris, c'est un monde... C'est quoi le monde qui se referme aujourd'hui ? C'est Bezos, c'est Musk qui disent, on va les végétaliser Mars. Ça, c'est le monde qui se referme. C'est le monde où on a perdu la bataille de sauver notre planète bleue, qui est magnifique, et on a le fantasme d'aller reconstruire... – Restons sur la taxe carbone, c'est-à-dire que là, ce que vous racontez, ça, ça paraît trop beau pour être vrai. – Non, c'est faux. Regardez Wittenfall, grande industrie, grand énergéticien, Wittenfall a inventé l'acier zéro carbone. Avec l'hydrogène issu des énergies renouvelables, qu'il soit l'hydraulique ou l'éolien en champ du Nord. Ils ont inventé l'acier bas carbone. Et cet acier-là, on a besoin d'acier. Moi, je veux... Quand une industrie pollue, et nos activités polluent en général, il faut assumer, moi, je préfère qu'elle soit en Europe que de l'autre côté de la planète. – Ça, c'est une évolution du discours écolonique. – Ah non, non, on n'a jamais été pour les délocalisations, on n'a jamais été pour que les cimentiers, ils aillent polluer de l'autre côté de la planète. – Le mouvement écolo est parfois également dans le... – Non, mais regardez... – Vous êtes plus proche de Montebourg, finalement, ou de Chevenement. – Non, moi, je suis pour une forme de souveraineté industrielle. Moi, je me bats. Je pense que le pilier manquant de la construction européenne, c'est l'absence de politique industrielle. Ça, c'est une catastrophe. On a aujourd'hui 27 souverainismes industriels qui se font la compétition au sein de l'Union européenne quand on est face aux Chinois et face aux États-Unis. – Il y a quand même quelques filières, là, avec le plan de relance, on voit les batteries, l'Airbus, les batteries, etc. Donc ça change quand même. – Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et puis on se bat, je veux dire, l'agenda européen, y compris ces dernières années, avec le Green Deal, donc le plan de relance écolo, la transformation de l'écologie, mais c'est aussi le fait de... parce qu'on a eu de bons scores aux élections européennes et donc on a changé. Et puis, je veux dire, vous avez peut-être chez vous, moi, chez moi, des Greta Thunberg à la maison qui disent... – Non mais, c'est pas simplement... – Assurez-vous, assurez-vous. – Non mais c'est quoi la revendication des jeunes qui disent, mais c'est bien, tu m'aides, tu vas me donner un patrimoine culturel, de l'affection, du machin, mais quelle planète tu vas me laisser ? – Bien sûr. – Et que même les chefs d'entreprise ont des enfants, vous le savez. Et puis surtout, moi, ce que je vois de passionnant, c'est que beaucoup aujourd'hui de chefs d'entreprise, avec les salariés, parfois avec les actionnaires, se disent, mais ce sont ces secteurs-là qui vont fonctionner demain. Quand je me bats, par exemple, j'ai proposé que la fin de la vente des véhicules thermiques en France, neuf, à partir de 2030, comme la Grande-Bretagne. Pourquoi je dis ça ? On dit, ah ouais, mais bon, vous allez perdre des emplois, vous allez perdre des entreprises. C'est complètement l'inverse. C'est complètement l'inverse. Vous avez les constructeurs allemands qui sont en train d'accélérer à une rapidité incroyable, et vous savez comment ils fonctionnent. C'est-à-dire qu'à un moment, ils peuvent résister, mais quand ils y vont, ils y vont à fond. Et donc, en 2030, vous verrez que les constructeurs allemands ne vendent plus de thermique. Même General Motors, les États-Unis, les grosses bagnoles, le fantasme de la voiture sur ces routes infinies, sont en train de passer. Les villes vont progressivement, bien avant 2030, interdire les moteurs thermiques parce qu'il y a trop de pollution de l'air et de maladies. Bien sûr. C'est une décision des Néo, ou ça pourrait être la décision d'un bon président de la République ? Vous pourriez en dire à Mme Hidalgo, il faut aller plus vite. Elle n'a pas besoin de tout pour le faire. Non, la mairie de Paris, comme une bonne partie des mairies, mais pas simplement, écolo, de gauche, il y a même à droite, vont, sur les années 2024, 2025, 2026, comme dans le reste de l'Europe, interdire progressivement les moteurs thermiques. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Est-ce qu'on dit ce monde-là n'existe pas ? Et donc, on continue, nous, à faire différemment, où on se dit, pour que nos constructeurs automobiles soient compétitifs, qu'ils ne soient pas un train en retard sur la transformation technologique de nos voitures, eh bien, on construit et on les accompagne. Bien sûr, on les accompagne. Mais moi, je ne veux pas que nos constructeurs automobiles disparaissent faute de prendre le bon train et qu'on ait des bagnoles chinoises pilotées par Google. Sur ce bar, elles arrivent en plus de voitures électriques chinoises. Mais bien sûr, résonne plus. Sur ce sujet-là, parce que vous citiez Pisani, Tirol, tout à l'heure, les économistes qui ont fait ce rapport, alors je voudrais, parce qu'il y a deux aspects. Ce que Pisani et Tirol disent, il y a un choc d'offres négatifs potentiels sur l'industrie, ce que vous décrivez sur l'automobile très brillamment et avec un vrai problème, c'est la rapidité de la transition. C'est-à-dire, si on a un vrai sujet, on est incité à le faire vite, mais si on le fait très vite, on peut détruire des emplois. C'est pour ça qu'il faut anticiper. Et puis, il y a un deuxième choc. C'est pour ça qu'il faut préparer. Un deuxième choc qui est le choc de demande, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas créer avec tout ça un phénomène de gilet jaune puissance N. On a vu à quel point, en France en particulier, mais on l'a vu aussi en Europe, les gens n'aiment pas qu'on les emmerde, comme on disait, avec leur bagnole. Donc, comment est-ce qu'on arrive à assurer finalement, à tenir les deux bouts de la corde ? Vous avez raison. L'industrie, et essayer de la sauver dans sa transformation, et puis les gens, les vrais gens qui ont besoin de se déplacer et qui auront besoin d'une voiture à un prix compétitif. Vous avez parfaitement raison. une transition à la fois industrielle et sociale. Bien sûr. Comment on fait tout ça ? Parce que c'est beaucoup plus que 50 milliards par an. C'est là qu'il y a une contradiction. On l'a bien vu, ça coûte très très cher. Parce qu'il va falloir rendre l'argent aux gens de la transition. Alors, il y a une partie. Moi, j'ai toujours considéré que la fiscalité carbone, pour les familles les plus vulnérables et les plus impactées, devait être compensée euro par euro. 100%. C'est comme ça que dans les pays du Nord, la fiscalité carbone est beaucoup plus élevée. Et le carbone est à 100 euros. Elle est beaucoup plus élevée que chez nous sans qu'il y ait eu de gilets jaunes. Ce qui s'est passé en France, sous Hollande comme sous Macron, c'est qu'en fait, ils ont voulu en faire de la rentabilité fiscale. En fait, ils se sont dit que ça va alimenter le budget de l'État, ça rentre milliard par milliard. Ils n'ont pas réalloué une partie de cette fiscalité à celles et ceux qui étaient les plus durement impactés. Mais donc, il faut évidemment accompagner. Mais attention, vous parlez du coût des voitures électriques. Regardez toutes les études, notamment les grandes études néerlandaises qui sont sorties. En fait, vous avez la parité prix électrique et thermique à partir de 2024, 2025, 2026, selon la taille des voitures. Donc, en fait... Du coût d'usage. Bien sûr. Donc, en fait, le coût d'usage, il est beaucoup moins cher pour l'électricité. L'entrevotient est beaucoup plus faible. Bien sûr. Et en fait, on va avoir sur le véhicule électrique ce qu'on a sur les énergies renouvelables. En 10 ans, le photovoltaïque, le coût divisé par 10. Vous connaissez beaucoup d'industries qui ont des coûts de production qui plongent aussi vite en étant de plus en plus efficaces. Donc, et y compris, vous me parlez de l'éolien tout à l'heure, le mixte énergétique qu'on défend, ce n'est pas l'éolien uniquement. Parce qu'effectivement, il pourrait y avoir un problème d'intermittence, même si, c'est de mieux en mieux, c'est de plus en plus efficace. Et d'acceptation. Et d'acceptation. Mais bien sûr. Mais il faut... Vous savez, moi, je suis un démocrate. Donc, je pense que tous ces projets-là doivent être construits dans la concertation et dans l'écoute des uns et des autres. Avec un petit avantage, quand même, si je peux me permettre. Le pétrole, on ne sait pas où il est produit dans notre pays. Vous voyez ? L'avantage de l'éolien comme du photovoltaïque, quand on met ça sur sa maison, c'est qu'en fait, la réalité de ce dont on a besoin, on en assume aussi la visibilité et les dégâts. Parce que c'est vrai que quand on fait du nucléaire, bon, si vous avez une centrale qui pète, il y a une région qui est dévastée. Vous avez une éolienne qui tombe, au pire, c'est un lapin. Donc, c'est quand même des enjeux différents. Mais l'uranium est extrait au Niger, personne ne va vraiment regarder. Les dégâts du pétrole, de l'extraction ailleurs, personne... Mais tout ça pour dire qu'il faut de l'éolien, il faut du photovoltaïque, il faut de la géothermie, il faut de l'hydraulique, il faut des énergies marines, il faut de la biomasse. Ce que je veux dire, c'est que tout ça nous permet d'avoir un mix énergétique très solide, très solide, évidemment, pour répondre à une demande qui aura été réduite grâce aux économies d'énergie. Vous parlez des politiques minières au Niger par rapport à l'uranium. Vous évoquiez tout à l'heure la souveraineté numérique. Votre religion sur la politique minière de la France, notamment par rapport à nos ressources ? On est dans un truc que la laïcité, c'est important. Donc je n'ai pas de religion en matière politique. Mais il est évident qu'on voit, je l'ai dit, les dégâts, souvent, de l'extraction, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit des minerais dont on a besoin aujourd'hui. ça conduit le plus souvent à des catastrophes dans ces pays-là. Si on s'est battu au Parlement européen et qu'on a obtenu des réglementations sur ce qu'on appelait à l'époque les minerais de sang, ceux que vous avez dans votre téléphone mais qui viennent d'Afrique centrale et qui sont dans l'extraction et gérées par des bandes armées qui persécutent des communautés et des ouvriers pour extraire. Il faut aussi qu'on ait et on est en train de se battre pour l'avoir au niveau européen toute une stratégie sur ces minerais. Vous savez que les terres rares, on a abandonné la production et on les a laissées aux Chinois mais c'est parce qu'on a abandonné la production. C'était quoi la stratégie chinoise à l'époque ? C'était de dire on va faire des terres rares et on les brade sur les marchés internationaux. Ils les ont bradées pendant des années, des années, des années. On a tous fermé les usines les uns après les autres même les États-Unis qui pourtant ont une capacité plus forte que nous, une résistance plus forte à abandonner notre souveraineté industrielle. Et puis à un moment donné ils ont une monopole et qu'est-ce qu'ils font ? Ils remontent tous les prix et ils ont une rente sur les terres rares et comme sur les terres rares comme sur les microprocesseurs tout ça, on devient tous des imbéciles parce qu'on est obligé de fermer les usines automobiles parce qu'on n'a pas de microprocesseurs. Donc vous voyez bien qu'il y a un enjeu de politique industrielle, il y a un enjeu de souveraineté et ces enjeux-là aujourd'hui sont aussi des enjeux qui nous permettent de lutter contre le dérèglement climatique, de remettre des industries et des entreprises sur nos territoires, de créer de l'emploi qui est des emplois qui peuvent être des emplois qualifiés, des emplois de qualité. Et vous savez bien que quand on a des entreprises de l'emploi sur nos territoires, c'est beaucoup plus facile d'avoir des services publics de qualité, d'avoir de la culture et quand on a tout ça, on a de la démocratie, on ne se pose plus la question de savoir si Marine Le Pen est au second tour ou pas. – Ce discours de souveraineté, d'affirmation de souveraineté, il est entendu chez les écologistes ? – Bien sûr, bien sûr, vous savez, moi j'ai été très surpris, encore une fois, c'est un discours que je porte depuis très longtemps, y compris dans les combats que je mène au Parlement européen et même avant. mais quand j'ai été soutenir nos candidates et nos candidats pendant les départementales et les régionales, à chaque fois quand j'avais sur place, la visite, c'est les entreprises. La visite, c'est les entreprises. Et ces entreprises qui, ici, ils ont démarré à 15 et puis maintenant, ils sont à 230 parce qu'ils font des énergies renouvelables, parce que les artisans du bâtiment, aujourd'hui, sont très inquiets, vous le savez, sur le coût des matières premières. Y compris parce qu'on a perdu notre souveraineté et qu'on dévaste nos forêts pour envoyer le bois en Chine. Le truc totalement dingue. Que dans le monde d'aujourd'hui, on dévaste nos forêts, parfois on coupe des arbres centenaires, soit pour les envoyer en Chine, soit pour faire des copeaux pour aller dans... C'est tout ça. Là, on ne sait pas. On a un vrai problème. Tout ça pour dire que... Mais encore une fois, l'économie circulaire, les centres de recherche, les start-up, vous le voyez bien dans les grandes écoles aujourd'hui, tous ces jeunes qui veulent redonner du sens à leur vie, y compris sur la question écologique, parfois aussi sur d'autres sujets tout aussi essentiels, de solidarité, d'humanisme, de féminisme, de lutte contre le racisme, et qui veulent intégrer des entreprises qui prennent pleinement en compte ces enjeux civilisationnels. Et ça, c'est magnifique, cette jeunesse qui s'empare et qui veut donner du sens à sa vie. Vous, président de la République, vous auriez fait le pass sanitaire pour accélérer ou vous auriez fait la vaccination obligatoire ? Là, aujourd'hui, j'irais dans les quartiers populaires et dans les zones rurales, là où il y a le moins de vaccination, prendre du temps avec celles et ceux qui doutent. Je discutais il y a quelques semaines avec le président... Vous pouvez écouter ceux qui manifestent, dans ceux qui manifestent, il y a des antivax, ce n'est pas du tout ma philosophie. Vous avez des gens qui sont dans la détestation de Macron, comme si au fond, on se va vacciner. C'était un geste politique pour ou contre Macron. J'étais avec le président... Il y a aussi des gens qui ont peur. Il y a des gens qui doutent, il y a des gens qui ont peur. J'étais avec le président de la Croix-Rouge, qui, vous savez, a une activité sanitaire énorme dans notre pays, et ils disent, en fait, on a nos bus, on se balade, et en fait, quand on passe 20 minutes, une demi-heure avec les gens, on arrive à lever les doutes. Et donc, c'est ça qu'il faut mettre en place. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'aller vers les populations les plus éloignées de la vaccination, lever les doutes, et y compris, moi, je ne sais pas ce que vous pensez de la campagne de communication qui est autour de la vaccination. J'allais dire une campagne de pubs, parce que c'est des clips qui sont montés comme des pubs. On a l'impression qu'on ne sait pas si on va adhérer à la MAF, ou si on va acheter... On ne vous dira pas ce qu'on en pense, mais ça nous intéresse, c'est-à-dire ce que vous, vous en pensez. Non, mais ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir des scientifiques qui disent, bon, avec n'importe quel médicament, il peut y avoir des effets collatéraux. C'est quoi les chiffres ? C'est quoi les chiffres ? Vous savez, on a démarré la vaccination avec les cas de thrombose. Non, mais attendez... Le débat sur la vérité, notamment dans ce domaine, il est difficile à mener, parce que les gens... Il y a beaucoup de... Pourquoi il est difficile à mener ? Parce qu'aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron ou Olivier Véran qui répondent. On vous écouterait plus, vous ? Non, moi, je veux des scientifiques. Je veux des scientifiques qui disent... Ils sont surtout les plateaux, on les menace de mort. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a démarré la vaccination dans notre pays avec les doutes sur les thromboses. Est-ce que vous savez, vous, aujourd'hui, combien il y a eu de cas de thrombose dans notre pays ? Pourquoi ? C'est infinitésimale. C'est infinitésimale, mais qu'on ait des scientifiques qui disent, tu donnes les chiffres exacts, qu'on ait des médecins, des personnels soignants qui racontent que la réalité du Covid et qu'on ait des malades. Moi, j'aimerais voir des malades à la télé qui disent, voilà ce qu'est mon Covid. On est quand même dans un système de santé assez extraordinaire. Vous avez des gens qui, par doute, parfois par conviction, refusent de se faire vacciner et qui, après, sont pris à 100% en charge à l'hôpital, potentiellement, pendant des semaines, des mois, avec des coûts astronomiques pour la collectivité, quand, à quelques heures en Tunisie, les gens manifestent pour avoir des vaccins, Vous ne m'avez pas répondu entre passe sanitaire ou vaccination obligatoire. Qu'est-ce que vous feriez ? Non, mais moi, j'ai dit très tôt, j'étais le premier à dire que si le seul moyen de sortir de la pandémie, c'est la vaccination et que nous n'arrivons pas à l'immunité collective pour sortir de la pandémie, moi, en dernier recours, j'étais pour la vaccination obligatoire. J'en ai pris... J'ai été très attaqué. J'étais le premier responsable politique. On entend de plus en plus ce discours chez... Ah ben oui, mais d'accord. Mais bon, j'étais le premier. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est de lever les doutes. L'enjeu, c'est d'aller chercher les personnes qui sont éloignées de la vaccination, qui sont souvent les personnes qui ont le plus subi la crise sanitaire, à la fois en termes de mortalité, parce que... facteur de comorbidité, parce que leur boulot faisait que c'était les personnes qui, pendant les premiers confinements, nous permettaient de continuer à vivre, qu'à aller bosser pendant que nous, on était confinés à la maison. Et ces mêmes personnes qui, aujourd'hui, socialement, n'ont toujours pas été revalorisées. On les a remis dans l'invisibilité. Moi, j'en... Si vous voulez... Vous montez les salaires, donc... Bien sûr. Bien sûr. Vu l'argent... Là, vous dites la même chose que Bruno Le Maire. Non. Parce que Bruno... Non, non, non. Non, non. Moi, je trouve... Enfin, j'étais choqué par les déclarations de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, qui nous dit quand même dans la même interview, un, il faudrait rééquilibrer la fiscalité sur le travail et sur le capital. Il a mis en place la flat tax, quand même, non ? Deuxièmement, on donne beaucoup d'argent aux entreprises. Ah ben, ça serait bien si à revaloriser les salaires. Mais enfin, quand on donne de l'argent, on n'est pas assez juste... L'État, c'est pas juste déverser l'argent public. On peut avoir des exigences. Pourquoi est-ce qu'on met pas... On n'exige pas des négociations au sein de conventions collectives par branche pour dire on continue à vous donner, mais vous avez une obligation de résultat d'une négociation sur les salaires dans des branches où les personnes vivent en précarité, précarité de statut, précarité de revenus, précarité de conditions de travail. On peut faire beaucoup mieux. On vous donne de l'argent. On exige des résultats en matière de conventions collectives. Vous parlez de négociations, de syndicats. Vous pensez que la France est aujourd'hui encore gouvernable dans la manière dont vous l'entendez, en tout cas ? Si on remet de la démocratie partout, oui. Si les Françaises et les Français continuent, au fond, de se sentir expropriés de leur destin, au sens, ils ont l'impression de ne plus avoir la main sur leur vie. Ils ne savent pas bien où ça se décide. Est-ce que ça se décide dans les conseils de défense du président de la République ? Est-ce que ça se décide dans la finance internationale ? Est-ce que ça se décide au niveau local ? Est-ce que ça se décide au niveau européen ? Il y a une perte totale, au fond, de sens et de visibilité de l'action publique, de la puissance publique. On est dans un monde très compliqué, qui va très, très vite. Donc, il y a deux options. L'option Macron, vous concentrez tous les pouvoirs. Et au fond, vous dites on se revoit dans cinq ans. Une fois que je suis élu, on se revoit dans cinq ans si ça vous a plu ou pas. Et tout ça construit de la défiance, des frustrations. Moi, je crois qu'il faut remettre de la démocratie partout. C'est quoi, remettre de la démocratie partout ? C'est évidemment, un, tenir ses engagements de campagne. C'est le B.A.B. de la politique. Ça devrait être le B.A.B. de la politique. C'est ce que nous faisons. Malheureusement, d'autres ne le font pas. C'est faire des référendums d'initiatives locales sur des sujets qui ne sont pas des sujets de plébiscite, qui sont des sujets de la vie quotidienne. Faire la convention nationale, c'était une bonne idée. Il n'aurait pas fallu mépriser et les conventionnels et leurs résultats. Faire des conférences de consensus. Mais c'est aussi remettre de la démocratie dans l'entreprise. Moi, je suis pour qu'on ait le système à la demande, avec la co-détermination. Dans les entreprises d'une certaine taille, 50% des salariés dans les conseils d'administration. Ça permet de réfléchir à des stratégies de plus long terme que les seuls actionnaires. Ça permet d'associer les salariés à la construction d'une perspective, d'une stratégie d'investissement, parfois de stratégie de transformation. Je suis pour le chèque syndical. Et donc, on renforce, y compris à la fois les pouvoirs, mais aussi la représentativité des syndicats. Je suis aussi, pour qu'on ait de la démocratie, qu'on renforce les associations. On a 13 millions de bénévoles dans notre pays. Alors, il y en a certains qui font une association de pétanque, mais c'est être avec les autres. Puis, il y en a qui, j'étais il y a quelques jours avec l'association Les Enfants de Saint-Denis, qui s'organisent pour collecter et donner des fournitures scolaires aux enfants de familles en difficulté. Mais tout ça fait société. La démocratie représentative, évidemment, avec des élus qui tiennent leurs engagements, avec une nouvelle phase de décentralisation, parce que là, on ne comprend plus rien. Et Hollande a quand même fait une réforme de décentralisation catastrophique. J'ai les régions, imaginez, il y a certaines régions, les gens deviennent dingues. Vous habitez à Reims, vous êtes dans la même région que ceux qui sont à Strasbourg. Vous habitez à Clermont, vous êtes dans la même région que ceux qui sont en Savoie. Tout ça est délirant, ce qu'a fait Hollande. Et plus personne ne comprend rien. Les intercommunalités, scrutin direct, les gens prennent beaucoup de décisions, mais ils ne sont pas élus. Plus personne ne comprend rien. Il faut une nouvelle réforme. Il faut une nouvelle réforme. Et vous croyez, en revanche, à la proximité, à une nouvelle décentralisation ? Ah mais bien sûr. Je pense que nos sociétés... C'est ce que la crise a un peu montré quand même. Nos sociétés se reconstruiront notamment par le territoire. Il faut que les Françaises et les Français retrouvent confiance en eux et en la société là où ils vivent. Pourquoi c'est si important la question de la mobilité ? Comment on se déplace ? Où on habite ? Par rapport à la culture, par rapport au travail, par rapport au sport, par rapport au commerce. Dans quelles conditions on habite ? Donc le logement. Qu'est-ce qu'on mange ? Est-ce qu'on mange des produits qui sont issus de l'agriculteur qui est à quelques kilomètres ou de l'autre côté du monde ? Comment on se cultive ? Comment on est éduqué ? Quels sont les services publics de proximité ? Si on refait tout ça à l'échelle des territoires, on a de nouveau une société ouverte. Parce qu'en fait, quand on a confiance en soi, là où on habite, l'autre n'est plus un concurrent, n'est plus un adversaire, n'est plus une menace. il devient un enrichissement. Et vous reconstruisez une société ouverte sur le monde. Quel moment ? On en arrive un peu à la fin. Merci. C'était vraiment très intéressant. C'est parfois un peu prenant, mais il y a eu des vrais débats entre nous. Moi, j'ai envie de vous demander à quel moment on est, pour vous, mon épiceur, ma génération ? Il y a eu une grande alternance politique en France. C'est mai 1981, Mitterrand, qui arrive. C'est vrai que la promesse était le changement. Il y a eu pas mal de changements. Après, il y a eu aussi la réelle politique. Le mur des réalités, c'est changer la vie. Là, aujourd'hui, il faut changer la vie. Et puis, 83, le mur des réalités. Là, aujourd'hui, il faut changer la vie en commençant par la protéger. Je termine juste mon parallèle. Est-ce que vous pensez qu'on est à un moment de mai 81, mais écologiste ? C'est-à-dire que vous avez dit qu'on a tout essayé sauf, en tout cas, au pouvoir, l'écologie. Et est-ce que là aussi, cette écologie, un peu comme en 80, 83, si elle prenait le pouvoir en France, elle ne serait pas confrontée au même défi, mur de l'argent, mur de la dette, mur des réalités. Comment est-ce que vous vous projetez dans cette éventuelle présidence ? Un tournant ? Non, je pense que ce sont celles et ceux qui gouvernent aujourd'hui qui n'ont pas vu le mur des réalités, en fait. Je pense que la seule option réaliste, au sens d'accepter, de prendre acte de la réalité, ce sont les écologistes. Donc, on est dans un moment qui est très particulier. On a à la fois, ce qui est rare dans l'histoire d'une société, une inquiétude très forte de nos concitoyens sur le fait que nos enfants vivront moins bien que nous. Ce qui tient une société le plus souvent, y compris dans sa cohésion et donc dans sa démocratie, tout ça, c'est l'idée que l'avenir sera meilleur qu'aujourd'hui. Et donc, mes enfants vivront mieux. Quand on commence à se défier de l'avenir, on a toutes les nostalgies régressives et toutes les passions tristes qui arrivent. Parce qu'au fond, le seul espace où on se sent à l'aise, c'est le passé. Ça n'a aucun sens du point de vue d'une société. Mais donc, on se cartonne sur l'histoire. Est-ce qu'il faut nier ? Est-ce qu'il faut faire la commune ? Est-ce qu'il faut faire Napoléon ? Tout ça, à un moment, est ridicule. L'histoire est l'histoire. C'est à la fois une force, mais on regarde notre histoire avec lucidité quand on arrive à se projeter dans l'avenir. Donc on est dans un moment très particulier où à la fois il y a une inquiétude par rapport au futur, une sorte de crise de l'avenir, mais où on n'a jamais eu autant les possibilités, les moyens, les opportunités de choisir la société dans laquelle on veut vivre. Parce que la science est là. Elle nous dit... Vous voyez au progrès aussi. Bien sûr. La science est là. Le solutionnisme technologique... En fait partie. Non, non. Ça ne peut pas être que ça. Parce que là, aujourd'hui, vous voyez bien... On ne peut pas fonder notre avenir sur des technologies incertaines. C'est ça, à la fin ? On ne peut pas... Oui. Et puis, si vous voulez, c'est aussi à un moment donné... Mais vous y croyez ? C'est aliéné notre responsabilité d'humanité, au fond. Et je pense... Moi, je crois à l'innovation technologique. Mais je crois aussi à l'innovation sociale. Je crois à l'innovation démocratique. Et donc, on est dans un moment passionnant de notre société. Politiquement, c'est passionnant. Parce que vous avez beaucoup de colère. Il faut les écouter, les entendre. Beaucoup d'angoisse, de peur. Certains ont choisi de transformer ces angoisses, ces peurs, de les manipuler en panique identitaire. Donc, c'est la guerre civile. Le grand remplacement va être envahi. La France va disparaître. Et moi, je crois, y compris parce que je fais beaucoup de terrain, que je vois des femmes et des hommes dans les centres de recherche, dans les entreprises, dans les associations, dans les fermes, dans les institutions, dans les collectivités... qui prennent en main notre avenir collectif, qui inventent, qui innovent, qui expérimentent, qui agissent, qui réussissent. Et notre rôle écologiste, ce n'est pas d'inventer la société de demain. C'est de faire en sorte que tout ce qui va bien dans notre société, qui est aujourd'hui très largement en marge des politiques publiques, devienne le cœur des politiques publiques. Au fond, nous devons nous inspirer de la société pour l'inspirer à notre tour dans un grand dessin collectif. Et si on arrive à faire ça, je pense que notre pays retrouvera la fierté de lui-même. Ce ne sera pas mal. – Eh bien, merci beaucoup pour cet échange vif, parfois passionné, mais passionnant. Et puis, plusieurs rendez-vous. La primaire, pour vous, déjà, lesécologistes.fr. Tout le monde peut voter. – Voilà, lesécologistes.fr. Rendez-vous dans la tribune, sur latribune.fr, si vous me permettez, notamment pour lire Marc Hendevel, que je vous remercie d'avoir été présent pour ce premier rendez-vous. Il y en aura d'autres. Peut-être vous retrouvera-t-on sur le chemin d'avril 2022 – Je l'espère. – après ce premier rendez-vous. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Nous rendons l'antenne. – Merci. 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 – Merci.